un jour le prophète alaihi salatu salam était avec les compagnons et il a fait quelque chose d'inattendu il a craché dans sa main et ensuite il a dit aux compagnons il a montré le crachat et il a dit aux compagnons Allah subhanahu wa ta'ala a dit au fils d'Adam crois-tu que je suis incapable vis-à-vis de toi penses-tu que je ne suis pas capable de te faire telle ou telle ou telle chose alors que j'étais créé à partir de ça ensuite je t'ai amélioré je t'ai façonné jusqu'à ce que tu te mettes à marcher dans de beaux habits et jusqu'à ce que tu n'aies pas lorsque tu marches sur la terre face du bruit tu es devenu comme impressionnant fait jamais à ta womanette tu t'es mis alors à amasser les biens et tu as refusé de donner des mis à refuser mes ordres jusqu'à ce que la mort vienne et que tu te dises il faut que je me mettre à donner des sadaqa alors que le temps est passé et que le moment n'est plus au sadaqa malheureusement regardez ici l'exemple que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala à travers son prophète c'est à dire qu'à la base l'être humain n'est absolument rien vis-à-vis d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé il m'a créé il nous a tous créés à partir d'un crachat d'une goutte une goutte qui ressemble à un crachat on est d'accord ensuite Allah nous a façonné il nous a donné la force la capacité jusqu'à ce que l'être humain pense qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il se voit dans de beaux habits lorsqu'il se voit avec la force c'est à dire qu'il marche il fait du bruit il est impressionnant il a le pouvoir sur terre c'est le plus intelligent des créatures des animaux c'est lui qui prédomine sur terre et à ce moment là il pense pouvoir se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala mais oublies-tu partir de quoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé comment ce que tu peux penser une seule seconde que tu peux te passer d'Allah azzawajal et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dès que l'être humain se voit en état d'autosuffisance et bien la tendance à oublier il a tendance à dépasser ses limites ses limites qui sont celles d'un serviteur d'une créature faible qui est tout le temps dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et certains êtres humains vont complètement oublier Allah jusqu'au point de ne plus croire en lui d'autres vont abandonner la prière d'autres vont abandonner l'invocation d'autres vont abandonner son vikr sa demande le fait de lui demander de revenir tout le temps vers lui et ils vont commencer à se sentir indépendants et c'est là qu'il est le danger à partir du moment où tu te sens indépendant tu sens que tu as le pouvoir tu sens que tu peux te passer d'Allah azzawajal c'est là qu'Iblis intervient et c'est là qu'il va commencer à t'égarer c'est pour ça que dans la vidéo précédence on parlait de la dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala il faut que tu prennes conscience que tu es tout le temps dépendant d'Allah azzawajal et dans ce hadith Allah subhanahu wa ta'ala nous montre notre dépendance il nous montre aussi qu'il veut de nous que nous soyons reconnaissants et que nous soyons conscients de cette dépendance de cette faiblesse que si aujourd'hui tu es habillé si tu peux te mouvoir si tu peux manger boire ou t'amuser c'est uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas partir de quoi il t'a créé et n'oublie pas de faire preuve de gratitude pour ce qu'il t'a donné parce que sans lui tu serais quoi ? un crachat ? une goutte ? sans lui nous ne serions absolument rien nous serions mais bien le néant nous n'existerions pas tout ça pour te dire que le serviteur le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui ressent le plus cette dépendance vis-à-vis d'Allah ce qu'on appelle al-faqr comme on l'a vu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti